Bonjour, Chantal Roberge-Dupy. Donc, je vais faire cette vidéo-là, un peu sous forme de théâtre, ok? Mais c'est pas du théâtre pour rire, c'est du théâtre pour faire comprendre des situations. Donc, c'est de l'enseignement. Je vais prendre, parce que c'est pas les vrais, mais de toute façon, ok? Fait que là, dans l'exemple, parce que je dois faire comprendre à la fois aux citoyens, mais aussi aux personnels d'hôpital, ok? Parce que, comme les médecins, vont être loin de réaliser que, ok, il y a du monde qui interchange les éprouvettes, ok? Ah non, bien là, parce qu'ils sont tenus par un ordre, t'as pas le droit de faire ça. Fait que là, si le médecin réalise que ça se fait, là, t'as un petit peu, ok? Donc, dans l'exemple, parce qu'il faut aviser aussi, les papis doivent savoir ça, les mamies doivent savoir ça, pis des fois, aussi, le papi, il sait, mais il faut lui faire réaliser l'impact quand tu fais ça. L'impact est vraiment grave. Fâche-toi pas, ok? Fait que c'est un exemple, ça m'est pas arrivé à moi, là, pas du tout, ok? Fait qu'un exemple, admettons, tiens, admettons qu'il y a une directrice de CPE, c'est drôle, une directrice de CPE qui a eu ce poste-là par, on dit, favoritisme au Québec, ok? C'est une directrice, c'est une jeune directrice de CPE qui a eu le poste par favoritisme au Québec, est en rechute de drogue forte, ok? Et elle est reconduite à l'hôpital, pis du coup, ils disent, bon, ben, ce qu'on va faire, là, on va mélanger, on va, parce qu'elle doit être traitée d'urgence pour un overdose de cocaïne, ok? Dans l'exemple, la directrice, ok, on va dire, c'est elle, là, la directrice du CPE qui a eu le poste très, très jeune de directrice par favoritisme, ok, est en overdose, est en rechute de grave, de coke, peut-être même héroïne, ne doit être conduit d'urgence à l'hôpital, ok? Son porrin, qu'on appelle son mentor, ok, parce qu'elle a un mentor, pis elle a des clients aussi, pis c'est tout un cercle. Son mentor, ok, qui est aussi un mononcle qui est médecin, organise, parce que du coup, pourquoi, parce que c'est sûr qu'elle va perdre son poste, là, pis la réputation de la famille, pis la garde des enfants, pis ça va assez loin, pis pire que ça, parce que ça, c'est arrivé quand son mari était parti dans une formation en dehors de la province, quand ça, c'est arrivé, ok? Quand elle a dérapé, son parrain l'a appelé, ils ont dérapé, donc, ils ont même eu un accident d'auto dans l'histoire, c'est l'histoire, mais s'il y a quelque chose de près, ils ont eu un accident d'auto, il y a un délit de fuite, il y a une petite fille qui a été accrochée, qui est morte, ils l'ont amenée à la maison, ils l'ont entendu un peu, mais, comme genre, deux jours plus tard, elle était vraiment en conduisant, ok? Ils l'ont amenée à l'hôpital, mais ça leur a laissé le temps de réfléchir, de dire, mais qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est sûr qu'il faut l'emmener à l'hôpital, mais elle a de l'héroïne, de la coke, elle a toute sorte de petite saleté dans le sang, ok? Pis elle est en choc, celle-ci, la directrice du CTE. Dans l'exemple, c'est une histoire, ok? Mais il peut y avoir quelque chose de vrai, ok? Donc, tu m'endrois à Pierre-Johannis, l'enquêteur, là. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent quelqu'un, du coup, ben, tiens, du coup, elle a une maison d'un demi-million, pis du coup, ça fait l'affaire de s'en débarrasser, parce qu'elle est déjà, on dit, au courant de beaucoup de choses, de vraiment beaucoup de choses qui vont jusqu'au mon oncle, pis qui vont jusqu'au mentor, pis qui vont jusqu'au parrain, pis qui vont jusqu'au début de la Clairefontaine, ok? Fait que, du coup, tiens, tiens, ben, du coup, ça tombe bien. Ça tombe vraiment bien dans ce domaine de la criminalité-là, ça tombe tout le temps bien. Fait qu'ils vont préparer, ça leur donne comme un 48 heures pour préparer ça ici, ok? C'est facile, on va au restaurant, tu en mets un petit peu dedans, j'ai cette solution-là. Ou l'autre solution, c'est tout simplement, rapidement, tu sais, rapidement, sur l'étage, rapidement, euh, attends une minute. Tiens, des billets, mais ça rend rapidement dans la poche du préposé. T'as juste à interchanger les, euh, les étiquettes pour que le, ce, ce sens-là, il est parfait, ok? Ça, c'est vraiment parfait, devienne le nom de celle-ci, tout simplement. Un échange d'un corridor dans le sous-sol. Fait que tu fais attention au personnel que tu engages, mais lui, il s'en fiche, pis je vais préposer aux bénéficiaires. M'encore, juste de perdre ma job, si jamais, tu sais, en plus, il y a une promesse de clé de sortie, que si jamais, il y a quelque chose, on va s'arranger. On ouvrira la porte ici, pis tu pourras partir. Pis il n'y aura pas de problème. Il n'y aura jamais de problème, ok? Dans l'exemple. Attends une minute. Là, ça, c'est stop. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, je repars à un autre sujet, mais encore dans le milieu hospitalier. Ok? Qu'est-ce qui arrive tant que... Je vais prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple d'un pompier, parce que je sais que ça existe dans le monde des pompiers dans les années 1990, ceux qui prenaient des stéroïdes. Il y en a sûrement encore, là, mais je sais que le monde des stéroïdes dans les pompiers, pis le monde de médications, stéroïdes, toxicomanes sévères, chez le monde des pompiers culturistes, entre autres, ok? sont faciles à reconnaître. Le beau chic beau genre, la poupée, là, tu sais. Donc, ça, c'est un autre exemple qui se ressemble un peu à l'exemple 1. Arrive à l'urgence en overdose, ok? Mais plus que ça, il doit se faire opérer parce qu'il y a les deux reins. Donc, il y a le dossier médical. Mais ça, c'est pas à l'urgence, mais il y a le dossier médical, ok? À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il appelle, fait suivre le neurologue, non, le nez. Fais suivre le néphrologue qui a le dossier de monsieur. Tu sais que tu vaux pas grand-chose. Fait qu'il met toute une équipe autour de l'équipe médicale. C'est assez sale, hein? Tu le fais tout de suite, ton baisse, là? J'ai lu, c'est assez sale. C'est assez sale. C'est assez sale.